... Encadré dans ses travaux par l'agence État d'esprit, la bien nommée, ses membres ont été guidés, je ne dis pas pris en main, lors de sa tenue et c'est à souligner, rétribuer pour y participer. Là, mes chers collègues, c'est une innovation qui fera date et qui suscitera sans doute des vocations, car vous avez créé le concept du bénévole payé, ce qui, dans le milieu associatif, constitue une hérésie absolue. Je salue l'investissement des rapporteurs qui ont participé à cet exercice express, très encadré, dont nous ignorons le coût et dont la représentativité interroge, avec seulement 4 habitants du 15e pour un arrondissement qui en compte 235 000. Nous savions que les Parisiens voulaient une ville moins dense, plus vaste, plus apaisée, le bruit constituant une nuisance aussi forte, voire davantage que la pollution de l'air, où chacun trouve sa place, et notamment ceux et celles qui travaillent pour Paris. Les travaux de la conférence nous le confirment. Avec la lutte contre le réchauffement climatique, les défis sont donc nombreux, notamment celui de la révision des grandes opérations d'urbanisme, accouchées au forceps avant les élections par notre ancien collègue Missika, car nul ne comprendrait que Bercy-Charenton et Montparnasse ne soient pas en phase à leur achèvement, à l'horizon 2030, avec le PLU, qui aura été adopté cette année auparavant. Nous vous demandons, M. le maire, de lancer, dès 2021, un véritable plan de réparation de l'espace public. Cela répondrait aux préoccupations de nos concitoyens, qui attendent une amélioration rapide et concrète de leur cadre de vie quotidien, et pas uniquement des perspectives à l'horizon 2030. Je voulais enfin aborder le bilan annuel des grandes opérations urbaines, pour vous rappeler, dans le cadre de Paris fait Paris, qu'il y a tout de même une différence de plus de 65 millions d'euros entre les coûts qui étaient prévus et les coûts actuels des projets d'urbanisme. C'est 20% d'explosion des coûts, c'est énorme. Ce n'est pas simplement les coûts qui explosent, ce sont aussi les délais. Et vous savez très bien que lorsque les délais se prolongent, c'est aussi une dégradation de qualité de vie des Parisiens. Donc dégradation de qualité de vie, dégradation des finances, et cela concerne l'ensemble des projets urbains. On ne pourrait pas simplement dire que ce sont des cas isolés, c'est l'ensemble des projets urbains. Voilà, entre les deux tours des municipales, on allait voir ce qu'on allait voir. Les verres allaient peser de tout leur poids pour que Mme Hidalgo renonce à des projets de densification de la ville. On allait planter des arbres, on allait mettre des espaces verts partout. Et voilà, la DU 96, on a le résultat aujourd'hui pour Saint-Vincent-de-Paul. On a eu le résultat des municipales aussi, avec une forêt d'élus verts qui ont été élus, mais toujours pas d'arbres, ni de véritables espaces verts pour Saint-Vincent-de-Paul. Et d'ailleurs, je mets en s'y en doute vos bonnes intentions, et je m'adresse en effet au groupe des écologistes, parce qu'on voit dans cette cinquante commission de nombreux voeux ou amendements qui demandent en effet plus d'espaces verts ou plus de désensification, notamment dans un projet, par exemple, immobilier de Haltes-Urbaines-Béliard. Par contre, il n'y a jamais d'objectif. Concernant la ZAC de Bercy-Charenton, je suis tout à fait consciente qu'il s'agit du vote du bilan financier 2019, mais je déplore qu'il y ait un paragraphe entier sur les perspectives et les points d'actualité de ce dossier, et qu'à aucun moment n'est mentionné la remise à plat du projet de Bercy-Charenton. Il est mentionné l'actualité telle que la crise du Covid, mais qu'il n'y ait pas une seule mention, aussi bien dans ce rapport ou dans les opposés des motifs, me laisse vraiment dubitatif sur les soi-disant engagements de campagne qu'il y a pu y avoir entre le groupe Paris en commun, ainsi que les écologistes. Et on maintient la densité du site à un niveau extrêmement élevé, ce qui ne manque pas de nous rendre très très perplexes quand on entend les propos de l'adjoint concerné, M. Emmanuel Grégoire, qui déclare à qui veut l'entendre, sa volonté de stopper la bétonisation et l'application stricte du principe selon laquelle pour un mètre carré de plancher, on devra trouver un mètre carré de désartificialisation. A Saint-Vincent-de-Paul, on aura donc 59 000 mètres carrés de plancher pour 34 000 mètres carrés de foncier. Cherchez l'erreur. Mais le projet qui est présenté aujourd'hui a été sélectionné par un jury d'architectes, et à l'époque, les mairies du 7e, du 15e et du 16e, c'est-à-dire presque un demi-million de Parisiens, s'étaient prononcées pour une autre proposition qui se concentrait davantage sur les jardins et n'intervenait pas sur la place du Trocadéro. Vous qui n'avez que le mot « démocratie » à la bouche, comment pouvez-vous passer en force contre l'avis des trois mairies les plus concernées par ce projet ? Vous aviez la possibilité de construire un projet en vous fondant sur les besoins et les carences identifiés par la direction des espaces verts et de l'environnement dans son travail très complet et remarquable à tout point de vue, le plan guide du Champ de Mars et du Trocadéro. Au lieu de vous appuyer sur l'expertise de la ville et de ses services, vous avez préféré la mettre de côté et avoir recours pour un coup qui n'est pas négligeable, ainsi que l'a rappelé le maire du 15e arrondissement, à un grand nom de l'urbanisme. Enfin, le rêve d'un jardin extraordinaire où l'on va réentendre le chant des oiseaux, comme l'a déclamé poétiquement la maire de Paris, ne risque-t-il pas de se transformer en cauchemar financier ? Au lieu d'un budget de 72 millions, on nous présente aujourd'hui une facture de 107 millions, soit 50% de plus, alors que les recettes de la Tour Eiffel ont chuté de 70%. Nous n'avons même pas le détail, d'ailleurs, des surcoûts annoncés. En conclusion, ce projet, qui prétend améliorer l'expérience touristique sur le site, se fait au détriment des rivemains du Trocadéro et plus largement du 16e arrondissement. Et malgré les arguments avancés dans ce dossier qui met en avant d'hypothétiques gains de tranquillité qu'amènerait la pacification de la circulation, c'est bien un risque de dégradation de l'expérience de vie des riverains que comporte ce projet. Il serait bon que la mairie de Paris écoute les élus qui, fort de la confiance des habitants, ont manifesté unanimement sur trois arrondissements leur hostilité à ce projet. On ne peut pas gouverner dans le respect de la démocratie et dans la concertation en ignorant les délibérations prises par des assemblées régulièrement et largement élus qui contestent votre point de vue. En guise de conclusion, je n'avais pas forcément l'intention de parler du projet Trocadéro parce que de nombreux collègues se sont exprimés. Et moi, je ne peux pas laisser passer la comparaison de votre projet à Gustave Eiffel. Honnêtement, vous ne manquez pas de touquets. Je crois qu'en guise de conclusion, j'ai juste envie de vous répondre une citation d'Alphonse Allais qui disait qu'une fois que l'on a passé les bornes, il n'y a plus de limites. Merci. 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 Merci.